je sais pas si c'est en ligne salut salut alors aujourd'hui j'ai pas pris le casque j'espère que vous m'entendrez bien il n'y a pas beaucoup de vent donc je pense que ça devrait aller et j'ai pris le stabilisateur non je deviens un pro c'est un truc de ouf alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un truc qui me fait délirer auquel je pense beaucoup vu qu'on est le 30 avril d'ailleurs je suis habillé le fond de l'air et mais froid en avril te découvre pas d'un fil je pense qu'il a jamais aussi bien fonctionnel dit alors nous sommes au mois d'avril et demain c'est le 1er mai donc aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui me plaît beaucoup c'est le travail n'a pas d'avenir le travail n'a pas d'avenir alors si on réfléchit bien sur le travail sur ce qu'on fait sur l'avenir du travail et les outils qui sont en train de remplacer les humains sur plein 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 de tâches alors je vais commencer par le début donc moi j'ai beaucoup cru au travail au métier à ces choses là j'ai travaillé donc comme chef de produit j'ai parcouru un peu la planète pour créer des voyages et j'ai vu beaucoup de fonctionnement beaucoup de métiers j'ai découvert pas mal de choses j'ai commencé à réfléchir sur l'avenir du travail parce que déjà les politiciens le feront jamais de réfléchir à notre place sur l'avenir ils réfléchissent par mandat donc ils vont réfléchir à cinq ans à trois ans à deux ans à six mois mais sûrement pas à 100 ans à 150 ans à 200 ans ce qui me paraît moi beaucoup plus viable surtout sur des choses comme le travail qui est quand même une des bases de la société actuelle pas que ça me plaise un mais c'est une des bases de la société actuelle oh là là il ya un petit peu déconne un peu mon truc là donc pour moi le travail n'a pas d'avenir à cause de ou grâce parce que finalement le travail c'est c'est le terme même du mot travail c'est c'est lié à des instruments de torture pour vous dire voilà après si vous faites ce que vous aimez c'est pas vraiment du travail vous levez pas pour aller gagner votre croûte vous levez parce que vous aimez faire que une activité je réfléchis pas je pense surtout aux artisans mais pas que tout le monde je pense que tout le monde peut faire des choses qui leur plaisent moi pendant des années j'ai travaillé en tant que chef de produit en tant que gérant d'une société que je voulais innovante dans le tourisme donc c'était pour moi du pur bonheur que d'aller travailler parce qu'au fait je travaillais pas je faisais une activité qui me plaisait mais il ya énormément d'outils qui sont qui sont sortis ces dernières années ces dernières décennies qui ont quand même changé la face du monde et du travail aussi il ya plein de taf qui vont disparaître principalement les intermédiaires bon il ya d'autres intermédiaires qui se créent parce que il ya taf disparaît il y en a un autre qui qui apparaît il ya énormément de travail à la chaîne qui à mon avis sont des des tafs c'est limite de l'esclavagisme je vois mal quelqu'un apprécié faire tous les jours tous les toutes les minutes les mêmes choses donc tous ces métiers sont en train de disparaître depuis pas mal de temps quand même et je pense que c'est pas fini il ya tous les intermédiaires qui en prennent un sacré coup dans le tourisme bas on s'en est vite rendu compte enfin vite je parle pour les jeunes générations parce que les moins jeunes ont eu du mal hein les moins jeunes qui ont des entreprises qui fonctionnent dans le tourisme ont eu du mal à prendre je pense la mesure du changement qui était en train de venir dans le tourisme je donne juste un exemple il ya une société qui a repris le fonctionnement de que j'avais imaginé avec au la voyage qui s'appelle evaneos et evaneos ils sont en train de cartonner pourquoi parce qu'ils ont enlevé des intermédiaires il y avait quatre acteurs dans le tourisme professionnel ils ont en levé deux du coup les marches sont plus intéressantes les personnes qui font les voyages ont directement l'information les voyageurs sont directement en contact avec les personnes sur place bref ils cartonnent bien c'est des mecs de hc qui ont repris exactement le même fonctionnement que la voyage et du coup moi j'avais vu venir ce truc là c'était enlever des intermédiaires ça me fait plaisir que ça fonctionne parce que j'avais raison du coup les intermédiaires vont disparaître il ya plein de métiers qui sont intermédiaires un des métiers qui nous pose le plus problème je pense à l'humain en règle générale c'est le politicien je dis pas que tout le monde est mauvais loin de là je ne réfléchis pas dans l'absolu comme dirait je sais plus quel acteur non dans la guerre des étoiles je ne suis pas un site site je ne vois pas dans l'absolu mais quand même les politiciens sont des intermédiaires c'est des métiers qui sont faits pour avoir du pouvoir en règle générale il y en a beaucoup qui veulent sous déguisement de vouloir aider les pays les humanités ou et autres en fait veulent absolument avoir du pouvoir donc les politiciens sont un intermédiaire entre l'état le fonctionnement de l'état et les peuples donc les politiciens vont petit à petit disparaître parce que ce sont des intermédiaires et c'est loin d'être les seuls métiers qui sont impactés avec internet qui est arrivé les ordinateurs qui sont venus s'installer chez nous petit à petit à partir des années 80 principalement fin à 80 on va dire les ordinateurs ce sont des robots c'est pas autre chose que des robots que nous utilisons et qui automatise des tâches qui nous permettent de communiquer entre nous et autres les ordinateurs donc les robots ont remplacé dans les usines les ordinateurs sont en train de remplacer remplacer beaucoup de choses les algorithmes les les applications les sites internet sont en train de de changer changer chambouler les fonctionnements il n'y a plus vraiment la visibilité c'est plus la volonté de créer des grandes usines avec des chaînes de coup de montage non il ya de plus en plus de petites structures qui fabriquent et qui se rejoignent entre la robotique l'intelligence artificielle intelligence artificielle qui va faire beaucoup de choses qui va vraiment changer profondément la société l'intelligence artificielle est déjà en train de le faire ce qui change le plus c'est pas tellement l'intelligence artificielle c'est le groupement de cerveaux humains blabla car en fait c'est pas une intelligence artificielle c'est l'utilisation de la donnée de chaque personne compilé et regroupé donc c'est pas encore l'intelligence artificielle c'est beaucoup mieux c'est l'intelligence regrouper des humains ce que je trouve super sympa mais n'empêche que c'est des outils qui qui détruisent le travail et tant mieux parce que moi et de forcer de me lever tous les jours pour faire des trucs juste parce que je suis né dans une société où de toute façon si tu n'as pas d'argent tu crèves la dalle alors qu'il ya eu d'autres temps d'autres sociétés où tu naissais tu apprenais à te nourrir en ballonnant les forêts ça n'a pas toujours été le cas sachez le et ça ne sera pas toujours le cas parce que rien n'est immuable immuable dans l'univers encore moins le travail et tant mieux donc le sujet c'est le travail n'a pas d'avenir demain c'est le premier mai je me suis dit tiens pourquoi pas faire un truc comme ça j'aime bien les robots l'intelligence artificielle les imprimantes 3d parce que l'air de rien les imprimantes 3d elles sont en train de détruire mais énormément de travail détruire et développer d'autres c'est c'est pas que négatif bien sûr j'ai posté un article sur un camion qui construit des maisons automatique automatisée tout automatisé en trois jours il ya une imprimante 3d qui a construit des maisons il ya un petit moment en chine qui mettait une semaine donc ça va de plus en plus de plus en plus vite il y aura de moins en moins de métiers donc qu'est ce qu'on va faire bordel de merde ça plus de métier est ce qu'on continue à avoir une société basée sur le travail ou pas vu qu'il n'y a pas d'avenir pour le travail moi je pense et je dirais qu'il faut tout de suite réfléchir sur une société qui ne sera pas basée sur le travail qui sera basée comme dans star trek et ouais parce que si tu regardes bien star trek au fait ils taffent pas ils taffent dans le vaisseau mais quand et au fait ils ne font que les choses qui les passionnent et tu les vois pas dépenser d'argent et tout ça parce qu'au fait si tu bases tout sur l'argent c'est basé tout sur quelque chose de fini alors que nous sommes de plus en plus nombreux et que la terre n'est pas à l'infini donc tu peux pas te baser sur le matériel pour l'avenir de l'humain à mon point de vue j'espère que vous suivez ce que je dis parce que je pars un peu pas assez c'est des réflexions que j'ai fait donc je pense que le travail n'a pas d'avenir que les imprimantes 3d vont remplacer beaucoup d'activités que qui reste l'artisanat l'artisanat qui à mon avis un avenir certain parce que l'artisanat est lié à l'art au plaisir de faire que les robots ont beau automatiser avoir des réflexions ils ont beaucoup de mal à faire des choses avec amour ça ça sera toujours un des avantages des humains c'est qu'on peut faire les choses avec amour avec plaisir donc ça c'est plutôt c'est pas tellement le travail mais c'est plutôt la création c'est alibabouai le patron de la grosse société chinoise qui disait que le travail n'avait pas d'avenir en gros il disait que ce qu'il y aura de l'avenir c'est la philosophie les réflexions la philosophie l'art les arts les arts ont beaucoup d'avenir parce que bon les robots ils reproduisent des peintures peuvent même développer des peintures mais encore une fois c'est c'est loin d'être fait avec du coeur et et la créativité est quelque chose de divin c'est je l'ai déjà dit dans dans le sujet sur la musique c'est rené olivares qui me disait que l'expression de la créativité non la créativité et l'imagination sont l'expression de l'univers et ça passe pas forcément par des robots même si les robots font partie de l'univers parce que construit avec des matériaux de l'univers par des gens qui viennent de l'univers bref tout ça pour vous dire qu'au fait le taf n'a pas d'avenir aucun aucun réfléchissez à 150 200 ans on est en 60 ans on a presque doublé la population mondiale on est déjà dans la merde et une sixième extinction des animaux qui se profilent à l'horizon on n'aura jamais assez de place il ya beaucoup de gens de pouvoir qui ont toujours réfléchi en se disant oui mais une ou deux guerres ça arrangera la population un peu à la thanos ça détruira des gens donc du coup on pourra recommencer à travailler un cycle mais est ce qu'on a vraiment envie de continuer à avoir un cycle destructeur autant sur la planète que sur nous mêmes est ce qu'on veut continuer à être soumis au diktat de la société économique au lieu de du diktat de la société lié au coeur je pense qu'il faut tout de suite tous tous autant que nous sommes à notre niveau réfléchir sur ça se dire mais c'est vrai ça si le travail n'existe pas comment on fait comment est ce qu'on fait est ce que on pourra fournir des activités pour tout le monde on est presque 8 milliards moi je dis dans 100 ans on peut être bien 16 milliards et encore je suis gentil je pense que ça peut aller beaucoup plus vite mais on va se foutre ou comment va-t-on faire pour travailler à 16 milliards d'habitants sur la planète d'ici 100 150 ans quel est l'avenir du taf il n'en a pas messieurs dames soyez heureux parce que le travail n'a pas d'avenir il n'en a pas absolument pas quand tu regardes vraiment entre la robotique les impressions 3d les logiciels qui sont en train d'arriver et beaucoup plus les imprimantes qui impriment des coeurs ils ont imprimé un coeur il ya deux semaines un coeur vivant incroyable enfin je veux dire on n'a pas fini de découvrir que le travail n'a pas d'avenir donc la société à réfléchir tout de suite c'est une société où on qui n'est pas basé sur le travail elle est basée sur l'humain sur le développement la conquête parce qu'il nous faut de l'espace quoi qu'il arrive l'humain a besoin d'espace vu que on va pas arrêter de faire des enfants d'ailleurs je vais faire un sujet là dessus parce que c'est pas quelque chose qui se réfléchit c'est un sentiment c'est de l'amour donc du réfléchi il ya des gens qui vont faire un qu'ils vont réfléchir pour faire des enfants moi je pense que c'est irréfléchi c'est irrationnel et c'est lié au coeur et à l'amour donc on va pas arrêter de faire des enfants les chinois ils ont essayé il ya eu un déséquilibre du coup maintenant ils ont plus de mec que de nanas et du coup maintenant ils ont fini avec un enfant seulement par famille parce qu'ils se sont rendu compte que ça déséquilibré que ça pouvait créer des tensions avec les pays frontaliers donc arrêter d'avoir des enfants c'est pas possible donc il nous faut de l'espace et il nous faut un système autre que le travail parce que bon on n'est pas on n'a pas fini on n'est pas sur des auberges que de baser l'humanité sur quelque chose de fini qui est le travail l'argent alors que nous devons nous baser sur quelque chose d'infini parce que l'humain n'a pas de limites et j'espère bien qu'on n'en aura jamais de limites voilà le sujet c'était le taf n'a pas d'avenir je peux en parler pendant des heures mais je pense que c'est pas nécessaire si vous avez des choses à dire il n'y a aucun problème j'adore dialoguer avec n'importe qui d'ailleurs sur tout type de sujets mais là c'est un sujet qui me passionne bien c'est le travail n'a pas d'avenir donc du coup voilà sachez que je dis beaucoup de conneries il faut pas m'écouter mais j'aime beaucoup parler donc du coup je le partage avec vous mais j'ai aucunement raison je ne pense pas avoir raison parce que la raison c'est quelque chose de personnel et unique à chaque personne voilà je vous souhaite une bonne et belle journée ensoleillée pleine d'amour et belles rencontres jo